Fabrice Lachis, bonjour. Bonjour Thierry Burtin. Alors Fabrice, moi je suis ravi de vous avoir aujourd'hui, on va parler de vin, d'un festival de vin, le Festi Vinos, qui va se tenir le 28 et le 29 mai prochains à Santo Tiersos. Alors si vous pouvez un petit peu nous expliquer, nous dire où ça se trouve, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément cette ville, et puis quel est justement, quel est cet événement de vin. Merci Thierry pour me donner l'opportunité d'expliquer effectivement cet événement, qui va être un événement commercial et de découverte. Santo Tiersos est une ville très sympathique au nord de Porto, à 10-15 minutes à peu près d'autoroute, donc c'est facile d'accès pour tout le monde. On a le plaisir effectivement de recevoir 130-140 producteurs de vin qui seront là pour faire découvrir justement et les nouveautés et les produits phares des produits portugais. Et surtout, l'idée pour nous, c'est de se dire, on imagine le client qui arrive, qui veut découvrir le vin, qui en aime un et qui veut l'acheter. Donc sur cet événement, il peut goûter, aimer, acheter, et pour lui simplifier la vie, surtout on va le livrer à domicile. Donc comme ça, il peut partir tranquille et savourer à la maison directement les produits qu'il aura achetés. Alors Fabrice, est-ce que ce ne sont que des vins de la région, donc la région de Porto, le Douro, ou est-ce que ce sont des vins que l'on retrouve sur l'ensemble un petit peu du Portugal, donc des différentes régions à l'Antejo et autres ? Non, l'objectif, ce n'était pas forcément de promouvoir effectivement les vins uniquement locaux. On en aura beaucoup, que ce soit du vin vert ou que ce soit d'autres. Mais on aura toutes les régions portugaises qui seront présentes. On aura une toute petite représentation de vin français, mais pas énorme, malheureusement. C'était un peu notre objectif, mais on n'y est pas arrivé. Mais ce sera surtout effectivement des vins portugais, que ce soit de l'Antejo, que ce soit du Danc, que toutes les régions seront représentées. Alors, on peut y aller directement. On n'a pas besoin de s'inscrire en ligne. Il suffit juste de noter en fait les horaires. Je crois que c'est de 14h à 21h le 28, 14h, 19h le 29 mai. On y va directement. Et là, on aura justement accès à tous ces producteurs de vins. Exactement. Vous pouvez, si les clients veulent effectivement la gaffe, s'entourter sur juste à côté. Donc, ils peuvent se déplacer en train. Ils peuvent venir en voiture. Il y a un parking immense qui est facile effectivement de stationner. Donc, c'est simplement arriver, prendre son billet d'entrée et déguster sans exagérer, bien entendu. Il faut penser au retour. D'accord. C'est payant donc l'entrée ? L'entrée est payante. C'est un choix qu'on a fait. C'est qu'effectivement, l'entrée est payante, mais une grande partie du billet est remboursable si effectivement le client achète un produit à une certaine valeur effectivement au producteur. D'accord. Donc, dans ce cas-là, on lui rembourse directement ou en tout cas, on lui déduit par rapport au prix. Ce sera déduit. D'accord. Donc, ça, c'est parfait. Et surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, vous livrez. C'est-à-dire que la personne peut faire l'ensemble de ses emplettes. On peut véritablement acheter différents vins. La plus grande difficulté quand on achète du vin, c'est toujours de transporter évidemment les bouteilles. Là, aucun souci. C'est vous qui vous occupez de tout. On s'occupe de tout. Effectivement, le client qui passe est libre ensuite derrière effectivement de faire ce qu'il souhaite, mais surtout effectivement, on lui livre à domicile. Donc, ce qui simplifie la vie de tout le monde. Même pour nous, même pour nos producteurs. On ne sait jamais, on ne peut pas avoir une bouteille en stock. On peut avoir quelque chose qui fait que le client soit incapable de partir avec l'intégralité de sa commande. Là, le problème est réglé. On lui simplifie la vie. On lui livre à domicile. Alors, on rappelle, ça sera le 28 et le 29 mai. Principalement, c'est l'après-midi et début de soirée. Ça se trouve à Santa Tierso, donc à côté de Porto. On peut bien entendu, il y a un site internet qui a été mis en place. On rappelle le nom de domaine, c'est www.festivinos.com. Donc, festivinos.com en français. Pour ceux qui n'auraient pas forcément compris le portugais. Et je progrès ça. Je progrès. Vous êtes bilingue aujourd'hui, c'est Pierre. Félicitations. Fabrice, en tout cas, j'étais ravi de vous avoir. Aujourd'hui, on a parlé évidemment sur une thématique un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Fabrice, en tout cas, merci beaucoup. A très bientôt et puis surtout, très bon festival. Merci beaucoup Thierry. A bientôt. Au revoir. Au revoir. La French Radio, Portugal.